Je vais passer tout de suite le micro à Gérard Charollois, le président de Convention Vie et Nature, qui est de profession magistrat, c'est donc un professionnel spécialiste de la loi, qui va donc nous expliquer et nous rappeler la loi française en matière de corrida et de nouvelles implantations. Gérard Charollois. Oui, chers amis militants de la protection des animaux, je vous remercie d'être là aujourd'hui pour témoigner de votre refus de la barbarie. La corrida est encore aujourd'hui une activité légale, mais pendant longtemps, les combats de gladiateurs, les ordalies, les bûchers, la torture contre les hommes, le bagne, la peine de mort ont été des choses tout à fait légales. La loi prévoyait et autorisait toutes ces pratiques. Il a fallu bien des combats et bien des hommes et des femmes de mieux qui se battent contre les hommes et les femmes de tradition pour faire avancer la civilisation. Une civilisation n'avance que par l'abolition de ces traditions, lorsque celles-ci ne sont ni artistiques, ni folkloriques, ni culturelles. Or, le fait de torturer un animal ne sera jamais un acte de culture, ne sera jamais un art. Ceux qui essaient d'envelopper derrière le manteau des mots, derrière la fumée des concepts, la corrida oublie que tout simplement cet acte est le fait de torturer pendant 20 minutes un herbivore avant de le mettre à mort. Une corrida, ce n'est jamais qu'une séance publique de torture. Alors certains nous disent, pas très grave, au fond ce n'est qu'un animal, ce n'est qu'un taureau. C'est beaucoup moins grave que lorsque les romains torturaient les esclaves ou les faisaient se battre jusqu'à mort dans les arènes de l'époque. Qu'est-ce qu'ils en savent ? Et où est le problème ? Qu'est-ce qui fonde le droit pour un être de ne pas être torturé, de ne pas être mis à mort ? Certains nous diront, le propre de l'homme, c'est sa raison. L'homme est un animal raisonnable. Vous le croyez vraiment d'abord ? On peut en douter parfois. Mais même, admettons, si c'est la raison qui fonde le droit, et notamment celui à ne pas être torturé, comment expliquer qu'un vieillard sénile, un débile mental profond, ou un enfant en bas âge ne doit pas être torturé ? Or, qui songerait à torturer des enfants en bas âge ou des vieillards séniles sous prétexte qu'ils n'ont plus de raison ou qu'ils n'en ont pas encore ? Donc, l'animal a peut-être moins de raison que l'homme, mais ce n'est pas du tout un motif valable pour le soumettre à la violence, aux actes de maltraitance et à la torture. Car ceux qui font le droit à ne pas être torturés, c'est quoi ? Eh bien, c'est tout simplement la sensibilité. C'est-à-dire le fait d'être capable d'éprouver la souffrance et le principe du principe plaisir-déplaisir. À partir du moment où un être peut percevoir la souffrance, cet être doit être respecté, tout simplement parce que, comme nous, il souffre. Il est doté d'un système nerveux, il est doté d'une conscience de la douleur, il ressent la douleur. Alors, certains nous diront, mais le taureau ne souffre pas. Est-ce qu'ils éprouveraient la même jouissance si, au lieu de voir torturer un taureau, ils voyaient casser une locomotive ou un camion ? Non ! Justement, ce qui fait la spécificité de ces spectacles, c'est que ça s'adresse à un être vivant, à un être souffrant, à un être de sensibilité. C'est la raison pour laquelle ce spectacle est intolérable et représente une barbarie, une négation de la civilisation. Et aussi longtemps que l'homme traitera les bêtes comme des choses, à l'occasion, il traitera ses semblades comme des bêtes. On peut se poser la question de savoir qu'est-ce qu'une localité ? Alors, il est vrai qu'actuellement, la jurisprudence de la Cour de cassation est extrêmement favorable, malheureusement, aux organisateurs de ce genre de spectacle. C'est-à-dire qu'ils considèrent que le département, en général, peut constituer une sorte de localité. Mais la jurisprudence, à la différence de la loi, peut être modifiée par d'autres décisions de justice. C'est-à-dire que ce que la Cour de cassation a jugé jusqu'à présent, elle peut juger autrement dans l'avenir. Mais j'allais dire cela est bien aléatoire. Au fond, le combat que nous devons mener, c'est le combat contre la loi telle qu'il faut changer la loi, il faut abroger l'article 521 du Code pénal, l'article alinéa 7 de cet article 521, c'est-à-dire enlever l'exception de tolérance pour les courses de tauron dans les localités. Et ça, c'est un problème législatif. Et ça, ça vous regarde en tant que citoyen pour vous doter d'élus responsables, d'élus qui représentent la civilisation et qui écoutent aussi la majorité du pays, car nous sommes majoritaires, ne vous y trompez pas, il y a 70 à 80% des Français qui souhaitent l'abolition de la Corrida, mais cette voix-là n'est pas entendue parce que les députés sont aux ordres des lobbies et parce qu'eux-mêmes sont souvent des gens extrêmement ringards dans leur conception de l'animal, du vivant et en général de la société. C'est un vaste problème politique et c'est un problème que vous aurez à résoudre en tant que citoyen dans les mois qui viennent. J'allais dire, au fond, que ceux qui soutiennent la Corrida et que ceux qui soutiennent des pratiques cruelles envers l'animal, eh bien, soient chassés et qu'on s'en débarrasse et que viennent des hommes nouveaux et des femmes nouvelles qui adoptent des lois de civilisation. Voilà, battez-vous, mes amis, c'est la meilleure chance que vous donnez aux animaux qui, malheureusement, cette année encore, seront torturés ici et ailleurs. Et croyez-moi, c'est une torture épouvantable. Bon courage à vous ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Gérard Chaballois, Madame de Sceau, Gérard Chaballois, de Convention Vite et Nature. Merci Gérard. Merci. Bravo ! Bravo ! Nous avons entre autres associations de... ... ... ...